La neuropsychologie, c'est la discipline de la psychologie qui s'intéresse aux relations entre le cerveau et la cognition. Ça veut dire qu'on va essayer d'une part de comprendre comment fonctionnent nos grandes fonctions cognitives, la mémoire, le langage, l'attention, etc. et quelles sont leurs bases cérébrales. Et en contrepartie, on va également regarder en quelle mesure des atteintes cérébrales ont un impact sur notre fonctionnement cognitif, que ce soit des atteintes dues à des traumatismes, à des maladies neurodégénératives, etc. Dans ce cadre-là, on va étudier dans la filière neuropsychologie et développement cognitif, le fonctionnement humain et ses bases cérébrales de la petite enfance jusqu'au vieillissement, c'est-à-dire tout l'axe développemental. On va également avoir des cours qui portent sur la manière de développer des tests, de mettre en place des évaluations, des prises en charge des patients. Et donc, ça va nous permettre d'avoir une collaboration intégrée entre la recherche et la clinique. Au niveau des cours que nous mettons en place, il y a également des stages qui sont très importants, qui peuvent être des stages de clinique et ou de recherche, en tout cas au moins toujours un stage clinique, qui vont se passer dans des lieux dédiés à cela. Et au niveau des débouchés qui sont offerts à nos étudiants, un des grands débouchés est évidemment vers le monde médical dans des structures pluridisciplinaires où le neuropsychologue va interagir avec d'autres professionnels comme le médecin, le neurologue, le logopède, l'ergothérapeute, etc. Mais il peut également avoir des activités plus autonomes, plus indépendantes dans la prise en charge de patients, dans l'évaluation et le suivi d'enfants avec des handicaps, avec des troubles développementaux. C'est tout un grand axe et également, bien entendu, un très grand domaine qui s'est développé avec le vieillissement de la population qui est l'accompagnement et la prise en charge des déficits cognitifs liés au vieillissement ou aux pathologies associées au vieillissement. Un master en neuropsychologie, c'est la possibilité d'approfondir les connaissances que nous possédons sur la relation qu'il y a entre notre cerveau et notre comportement, mais également d'adquérir un début de pratique, que ce soit en clinique ou en recherche, pendant les deux stages que nous devons faire durant ce master.